Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui nous fêtons Sainte Scolastique. Vous la connaissez bien, c'est la petite sœur jumelle de Saint Benoît. Comme tous les jumeaux, Benoît et Scolastique étaient très proches et ils ont été unis dans l'affection fraternelle comme dans la sainteté. On sait bien que Sainte Scolastique se rangea sous la règle de Saint Benoît, mais les historiens pensent aujourd'hui que c'est elle qui lui donna l'exemple de la consécration. On connaît très peu de choses de sa vie et l'anecdote que l'on raconte le plus souvent, vous la connaissez, c'est celle qui a lieu 40 jours avant la mort de Saint Benoît et 2 ou 3 jours, je crois que c'était 3 jours avant la mort de Sainte Scolastique. Une rencontre qui eut lieu à mi-chemin entre les deux monastères, celui des frères et celui des sœurs. Deux petites délégations se retrouvaient ainsi pour échanger des propos spirituels. Et vous vous souvenez comment la rencontre dura toute la journée dans une conversation passionnée, jusqu'au moment où, comme la nuit approchait, Saint Benoît décida qu'il était temps de se séparer. Sainte Scolastique, qui n'était pas prête à le laisser partir, car elle avait encore grand faim d'entendre ses enseignements, proposa de prolonger la rencontre par une petite collation, il n'avait rien mangé de la journée. Quand le repas fut terminé, Saint Benoît se dit « Bon, cette fois-ci, il faut y aller, mais Sainte Scolastique voulait encore discuter. » Mais voyant que son frère était déterminé et qu'il ne dérogerait pas la règle qui veut qu'un moine ne passe pas la nuit hors de son monastère, elle fondit en larmes pour le supplier et lui demander de rester. Sans doute pressentait-elle que c'était leur dernière rencontre. Mais Saint Benoît, demeurant inflexible, Sainte Scolastique, cria vers le ciel et demanda qu'il se passât quelque chose afin de retenir son frère et la petite délégation qui l'accompagnait. Mais tout à coup, alors que le ciel était clair, dégagé, serein, qu'il avait fait très beau toute la journée, tout à coup, en un instant, une violente tempête s'abattit sur le lieu où ils étaient. Alors Saint Benoît comprend ce qui se passe et se retourne vers sa sœur et dit « Mais qu'avez-vous fait là, ma sœur ? » « Que Dieu vous le pardonne. » Il était fâché et elle de s'expliquer, disant « Mais j'ai supplié, mon frère, mais vous ne m'avez pas écouté, alors j'ai invoqué le Seigneur. Constatez au moins qu'il m'exauce. » Et ils ont ainsi continué toute la nuit à échanger sur des questions spirituelles. Je crois que vous connaissiez cet épisode. Je suis touché par la conclusion qu'en donne Saint Grégoire, qui relate cet événement. Il dit que c'est la sœur qui fut exaucée plutôt que le frère qui voulait rentrer. Parce que des deux, du frère et de la sœur, de Saint Benoît et de Sainte Scholastique, c'est la sœur qui avait prié avec le plus d'amour. C'est elle qui avait le plus d'amour dans son cœur et c'est pour ça que sa prière a été exaucée. Et je crois qu'il y a dans cette conclusion un rapprochement intéressant avec la première lecture d'hier à la messe du dimanche, Isaïe 58, où on avait ce verset « Alors si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira me voici. » C'est « Si tu appelles ». Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une manière spéciale de demander qui fait que nous pourrions avoir quelques garanties que ce soit. C'est donc bien la manière, les dispositions de notre cœur et la manière dont on adresse cet appel qui suscite la réponse. Et la conclusion de Saint Grégoire qui raconte l'anecdote à propos de Sainte Scholastique me semble caractéristique d'une difficulté de compréhension que nous avons souvent qui consiste à croire que si je suis dans l'amour, alors je demanderai et j'obtiendrai. Mais si aujourd'hui je n'obtiens pas ce que je demande, c'est parce que sans doute je n'aime pas assez. Ça n'est pas inexact. Mais vous voyez que la difficulté de cette position est de dissocier la prière elle-même et les conditions de la prière. On pourrait demander qu'il pleuve dans le cas de Sainte Scholastique, la prière elle-même et les conditions qui font que la prière est exaucée, l'amour qui habite le cœur de Sainte Scholastique. J'insiste, la manière est importante et il est vrai qu'un cœur plein d'amour obtient des choses. Je voudrais souligner cependant qu'il n'y a pas que la manière qui compte mais aussi l'objet de la demande. Et en réalité, beaucoup de nos prières restent ou apparemment restent sans réponse parce que nous ne savons pas quoi demander. Non pas seulement nous ne savons pas comment demander mais nous ne savons pas ce qu'il faudrait demander. Or c'est l'amour qui nous enseigne ce que nous pouvons demander. Car l'amour en lui-même est un jeu, une danse si vous voulez, qui pousse celui qui aime à se mettre au service de celui qui l'aime. Donc en soi, Dieu qui nous aime est tout prêt à nous répondre, à nous exaucer. « Si tu appelles, dit Isaïe, le Seigneur répondra, il attend que ça en fait. Si tu cries, il dira me voici. » Mais celui qui rentre dans le jeu de l'amour comprend alors ce qu'il peut demander et notamment comprend qu'il peut tout demander. Or tout c'est Dieu et tout c'est l'amour et tout c'est l'Esprit-Saint. Et le Seigneur nous l'assure, quand nous demandons l'Esprit-Saint, il ne nous est jamais refusé. Donc il me semble que c'est dans cet esprit qu'il faut interpréter la rencontre entre Saint-Benoît et Sainte Scholastique. Il n'y a pas d'un côté Saint-Benoît qui demande à rentrer, mais comme il n'a pas suffisamment d'amour, il n'est pas exaucé. Et de l'autre côté, Sainte Scholastique qui demande la pluie pour faire rester son frère, mais comme elle a assez d'amour, alors elle, elle est exaucée. Un peu comme une monnaie d'échange. Or dans Seigneur, me semble-t-il, nous voyons d'abord Sainte Scholastique qui est heureuse de la communion et qui désire que la communion fraternelle soit maintenue. Comme l'amour déteste la séparation, Dieu ne peut qu'exaucer celle qui aime et qui demande des choses de l'amour. Et ainsi, il fait pleuvoir pour que la communion fraternelle soit préservée ainsi que le demande Saint-Saint Scholastique. Ainsi, frères et sœurs, me semble-t-il important de nous rappeler régulièrement que notre amour n'est pas une monnaie d'échange. Le bon Dieu ne nous achète pas avec notre affection ou par sentimentalisme ou que sais-je. C'est à nous de rentrer dans la danse de l'amour et alors nous comprendrons ce que nous devons demander et ce qu'il attend que nous demandons et comment nous pouvons le demander parce que nous connaîtrons celui que nous aimons. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada